C'est l'heure de parler horreur ! Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce du film Antebellum avec Janelle Monae. Vous pouvez retrouver le résumé du film en cliquant sur le petit i en haut à droite, il vous mènera vers la vidéo réaction à la première bande-annonce. J'avais pas tout compris dans la première bande-annonce, bon après c'est tout à fait normal, c'est la volonté du studio de ne pas montrer tout le film, tout le concept du film, c'est un peu comme Avengers Endgame, on ne dévoile pas tout. C'est assez rare que des films fassent comme ça et généralement c'est plutôt bon, enfin c'est plutôt salué le fait qu'une bande-annonce ne révèle pas tout le film. Alors on va découvrir ça tout de suite, lumière moteur ça tourne, réaction générique. Sous-titrage Société Radio-Canada En TV Loom, nouvelle bande-annonce, c'est parti ! Le 22 avril What the fuck ? Dis-moi, quel est le plan ? On s'enfuie, ce soir. Le monde doit savoir ce qui se passe. Oh ! C'est bon j'ai compris ! Bon enfin c'est très simple, Janelle Monae va jouer le rôle d'une femme noire qui est porte-parole d'un groupe dont elle fait partie pour représenter la communauté noire en bien. Et un jour elle rencontre une personne dans sa voiture qui lui dit qu'elle a des facultés spéciales, elle est unique et alors je sais pas, il parle du passé et on revient au temps de l'esclavage. Alors si ça se trouve en fait cette personne a le pouvoir de retourner dans le passé, la bande-annonce dit que le destin l'a choisi, ça veut dire qu'elle est envoyée dans le passé pour faire en sorte que les noirs soient libérés de l'esclavage. Et c'est génial, c'est un peu comme case départ en France, sauf que là c'est un peu plus thriller horrifique par le producteur de Get Out et Us bien entendu. Et bah pour le coup c'est vraiment stylé, on nous a introduit un peu de thriller horrifique, donc du coup il y aura des événements dans le présent et au temps de l'esclavage. Le rôle du personnage de Janelle Monae va être, je ne sais pas par quel miracle, mais va être de libérer peut-être les personnes noires dans une plantation. Mais après comment est-ce qu'elle va pouvoir revenir dans le monde d'aujourd'hui, au temps présent ? Elle a peut-être la faculté donc de retourner dans le passé et de revenir dans le futur après. Et donc du coup cette bande-annonce très courte, même pas 50 secondes, nous explique un peu le film sans trop en dire, sans trop montrer de choses. Et justement, bah c'est parfait là, on a compris le film, on a compris la bande-annonce et on est hypé. En tout cas moi je suis hypé, espérons que Antebellum qui sortira le 22 avril ne sera pas non plus reporté à cause du coronavirus. Voilà c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 On se retrouve très bientôt !